Si tu en as marre de jouer quatre accords en boucle dans leur forme fondamentale et que tu aimerais bien les enrichir, rapporter des couleurs, rapporter des sonorités, mettre des nouvelles notes dans ces accords pour créer de la musique qui soit plus intéressante, plus fine, alors tu es exactement au bon endroit. Ce que je fais, je prends quatre accords, je te les montre sur mon clavier et je te montre comment j'enrichis ces accords pour faire une suite d'accords qui est plus intéressante. Je te montre étape par étape comment on fait pour enrichir les accords et ne t'inquiète pas, pas besoin d'avoir des notions en harmonie ou autre, je te montre des astuces simples que tu peux appliquer directement. On va prendre une suite d'accords, quelque chose de très très classique, on va prendre un Do, qu'on fait comme ça, on va prendre un La mineur, on va prendre un Ré mineur et on va finir par un Sol majeur. Tu vois que ce sont des accords qui sont très connus et du coup qui ont été vus, revus, re-re-vus, qui sont usés jusqu'à la corde et qui n'apportent pas une grande originalité de les jouer comme ça. On va essayer d'être un peu plus subtil. Une fois que tu as bien ces quatre accords sous les doigts, Voilà ce qu'on peut faire pour enrichir ces accords. Ce qu'on va faire, on ne va pas s'embarquer dans l'harmonie. D'ailleurs, si tu veux apprendre l'harmonie, je te mets ici ma formation sur l'improvisation, où il y a des chapitres dédiés aux enrichissements d'accords. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que, à chaque fois qu'on va prendre un accord, on va toujours s'imposer comme règle de garder la fondamentale, c'est-à-dire la note la plus grave quand on joue l'accord dans sa forme fondamentale, fondamentale tonique, et on va aussi garder la quinte, c'est-à-dire la note la plus aiguë. Donc, dans chaque accord, on va toujours garder ces deux notes. Pour l'accord de La mineure, on va garder ces deux notes. Pour l'accord de Ré mineure, tu l'as compris, on va garder ces deux notes. Et pour l'accord de Sol majeur, on va garder ces deux notes. Et donc, on va remplacer cette tierce par une autre note. Alors, je pourrais les nommer une septième, une neuvième, une onzième, un sus2, un sus4, un at2, un at4, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Là, c'est vraiment que t'arrives de façon la plus pragmatique possible à enrichir tes accords grâce, avant tout, à ton oreille. Par exemple, l'accord de Do que je fais comme ça, donc j'enlève la tierce, je pourrais très bien, alors je vais faire qu'une main, jouer cette note. Et donc, on aurait cet accord au lieu de celui-là. Je prends mon accord de La mineure, et là, je pourrais rajouter celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Non, pas celle-là, parce que c'est une tierce. Et donc, je pourrais, pour celui-là, on va essayer de rajouter celle-là. Tu vois comment la sonorité est différente entre un accord de La mineure et un accord, ça va être un La suscate. C'est très différent, parce qu'en fait, comme on n'a pas la tierce, on enlève une caractéristique de l'accord. Ensuite, je viens sur mon Ré, et je vais, par exemple, alors si tu as des grandes mains, essayer de jouer cette note. Et pour le Sol, allez, on va finir, on va jouer cette note. Ce sont des notes que je prends pas vraiment de façon arbitraire, je sais qu'elles sonnent bien, mais toi, essaie de prendre n'importe quelle note. Tu verras qu'il y en aura qui sonnent bien, d'autres qui sonnent moins bien. Ça, ça va être en fonction de chaque musicien, mais tu peux essayer toutes les notes. Et donc, voilà ce que ça fait avant-après. Avant, on a ça. Et après, on a ça. Tu vois un peu quand ça change la sénorité. Alors là, pour le Ré mineur, ce que j'ai fait, parce que les accords ne s'enchaînaient pas très bien avec ce que je t'ai montré au début, ça, tu l'entends que quand tu les joues à la suite les uns des autres. Donc, j'ai fait... J'ai rajouté cette note pour le Ré. Ce qui veut dire qu'on a exactement ces notes-là. Voilà les quatre accords enrichis. Et bien sûr, tu peux faire plein d'autres choses. Tu vois que le Do, on fait comme ça. On pourrait faire comme ça. On pourrait le faire même comme ça. On a... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.